Hey ça tout le monde, c'est lui de la clinique Neoperformance.ca et aujourd'hui dans la vidéo, je t'explique comment améliorer ton micro-billette intestinal pour avoir une meilleure santé cognitive, meilleure composition corporelle, mais surtout aussi plus d'énergie. Donc on écoute ça. Le podcast Optimise-toi, il y a un seul objectif, c'est d'aider le plus de gens possible vers une vie qu'on pourrait appeler mémorable. Donc on va parler d'alimentation, d'entraînement, de système hormonal, de stress, de sommeil, mais on va aussi faire des entrevues avec des professionnels, mais aussi des interviews avec des clients pour des histoires à succès qu'ils ont vécu avec nous à la clinique. Donc si ton objectif, c'est toi aussi d'avoir une vie mémorable, écoute le podcast, mais aussi abonne-toi, fais des j'aime sur nos épisodes et commande dans les commentaires des questions que tu pourras avoir pour nous et on va y répondre avec grand plaisir. Donc là-dessus tout le monde, je vous laisse sur un épisode pour t'optimiser davantage. Donc ce matin, j'ai partagé un article de Radio-Canada qui explique le lien étroit entre la maladie dégénérative d'Alzheimer et la bonne santé microbiote intestinale. Donc qu'est-ce qu'ils disent en fait, c'est que si t'as une bonne microbiote intestinale, les chances de développer de l'Alzheimer sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins grandes. Donc c'est important aussi d'avoir un bon microbiote pour tout dans la vie. Donc Hippocrate a dit en anglais, all diseases begin in the gut. Donc toutes les maladies commencent dans le système digestif. Est-ce que c'est vrai à 100%? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a une grosse partie de vérité là-dedans? Effectivement, oui. La plupart du monde qui développe des maladies ont tendance à avoir un microbiote affecté. Donc aujourd'hui aussi, je t'explique comment améliorer ton microbiote pour avoir non seulement une bonne santé intestinale, une bonne santé cognitive, mais aussi avoir une bonne composition corporelle parce que la composition corporelle passe par une bonne digestion. Donc je commence tout de suite avec le premier point qui est le plus important. Si jamais vous voulez améliorer votre santé digestive, n'allez pas dans un magasin de suppléments à prime abord parce qu'ils peuvent vous conseiller des suppléments qui sont non efficaces pour l'instant pour vous parce que vous n'êtes pas prêts à recevoir ces suppléments-là. Quand je parle de suppléments, je parle souvent de probiotiques. La plupart du monde, quand ils viennent me voir en clinique ou quand ils viennent voir Chantal ou Olivia, ils me demandent tout le temps si vous prenez des suppléments. Quand ils disent oui, on va demander pourquoi est-ce que tu prends ça? Souvent, quand on arrive aux probiotiques, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui va prendre des probiotiques, ils vont dire ah, le gars au magasin X m'a conseillé ou la fille m'a conseillé ce probiotique-là. Fantastique, je prends ça. Quand tu arrives dans un magasin de suppléments, ça reste 2-3 secondes. Ils te parlent est-ce que tu as des problèmes digestifs, etc., etc. Oui, bon, prends ce probiotique-là. Juste à la clé, on en a une dizaine de probiotiques. Donc comment en deux minutes tu peux savoir quel probiotique qui est bon pour toi? C'est un petit peu dire comme exemple, essayer de tirer une mouche avec un gars de mes yeux fermés. Ça va être assez difficile de trouver le bobo. Puis une autre chose aussi qui est importante à comprendre, puis là je vais vous faire une analogie avec les probiotiques et une dalle de béton et de la tourbe. Donc si exemple, vous avez une dalle de béton dans votre entrée, puis là vous vous dites, hey, moi ça me tente de mettre du verre, donc de mettre du gazon, de mettre un probiotique. Donc la tourbe que vous allez acheter, voyez ça comme un probiotique. Vous allez acheter ça en magasin, elle est super belle, bien entretenue, bien verte. Et là vous allez prendre ça et vous allez l'étendre sur votre dalle de béton, vous allez l'arroser un petit peu. Là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que votre dalle de béton, dans deux, trois jours, elle va se sentir super belle, elle va être vraiment bien entretenue, super verte. Puis au bout de deux, trois jours, qu'est-ce qui va arriver? Elle n'a plus de nourriture en dessous d'elle, ce qui fait qu'elle décède. Donc un probiotique, c'est le même optique. Donc si vous mettez un probiotique dans votre estomac, puis votre estomac va essayer comme encore une dalle de béton, bien le probiotique c'est bien beau, ça va aider pendant deux, trois jours, voire une à deux semaines, puis après ça, ça va arrêter de faire effet, parce que le probiotique que vous prenez décède tout simplement. Donc là, on va recommencer avec le même exemple, mais comment bien utiliser un probiotique. Donc on prend la même dalle de béton que vous avez dans votre entrée, on ne change absolument rien, parce que votre système, je sais, on ne le changera pas, mais on rajoute de la terre dessus, beaucoup, beaucoup de terre. Puis ensuite de ça, on va mettre une belle tourbe par-dessus. Qu'est-ce qui va arriver? Vous arrosez votre tourbe, la tourbe va prendre, puis elle va rester là, puis là, elle va devenir super verte longtemps, longtemps, longtemps. La terre que je vais mettre sur votre dalle de béton, voyez ça dans votre système digestif comme des prébiétiques. Très important et trop souvent oublié. Donc ça, c'est mon véritable premier point, comment améliorer son système intestinal et son microbiote, c'est d'avoir plus de prébiétiques dans le système digestif et dans votre alimentation. Les prébiétiques, en gros, là, qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup plus de fil dans votre alimentation et plus de variété au niveau des couleurs. Donc, il faut avoir des bons fruits et légumes, si possible biologiques, pour vraiment aider le plus possible votre système intestinal, parce que les pesticides, il ne faut pas oublier, ça a tendance justement à diminuer votre microbiote, donc à l'affecter. C'est important, comme j'ai dit, d'avoir beaucoup de couleurs. Donc, c'est exemple, vous allez voir un coach, un naturopathe, un nutritionniste, un diéticien, bien importe qui, et qui vous dit, mange des légumes verts, seulement des légumes verts, tenez-vous loin de ça. Ce n'est pas un truc qui est efficace, puis vous n'avez pas de variété au niveau de vos prébiétiques. Donc, votre système intestinal, vous nourrissez tout le temps le même type de bactéries, tout le temps, jour après jour. Donc, ce qui va arriver, c'est que vous avez une partie qui est super bonne, parce que oui, vous mangez des légumes, vous mangez des fibres, mais il y a une autre partie qui ne donne aucune variété. Donc, même si votre objectif, c'est de diminuer votre composition corporelle, améliorer votre composition corporelle, pardon, il ne faut pas aller juste avec des légumes verts. Puis là, vous allez me dire, oui, mais Hugues, dans la carotte, dans la tomate, il y a beaucoup de sucre. Et moi, je dois te répondre, effectivement, il y a beaucoup de sucre, mais il y a aussi beaucoup de prébiétiques, donc des super bons aliments. Donc, moi, j'ai réussi à faire perdre du poids, du gras à plein, plein, plein de personnes, avec des carottes, des bananes, des oranges, des pommes, des raisins. Nommez tout ce que vous pensez que vous n'avez pas le droit, on le donne dans les plants, puis ça fonctionne. Le prochain point, point numéro deux, on revient un petit peu aux prébiétiques, mais là, on va commencer avec des aliments probiotiques. Donc, ça, c'est important, parce que des aliments probiotiques, ça se gère beaucoup mieux, puis ça va commencer à refaire un petit peu notre microbiote intestinal. Donc, moi, des aliments probiotiques que j'adore mettre dans le plant, c'est à prime abord du vinaigre de cidre de pommes le matin. Là, vous allez me dire, oui, mais Hugues, c'est dégueulasse. C'est comme le boclet. Donc, ça goûte mauvais, mais ça marche. Donc, c'est important que si vous prenez un vinaigre de cidre de pommes, de le prendre non pasteurisé, biologique, avec la mer dedans. Donc, c'est vraiment marquer la mer comme une maman. Donc, la mer, c'est ça qui est le probiotique et le prébiétique dedans. Donc, ça nourrit votre flore, puis ça permet aux autres probiotiques de se nourrir de ça aussi. Donc, moi, j'adore partir avec ça le matin, puis aussi le vinaigre de cidre de pommes. Il y a plein d'avantages au niveau de glycémie, au niveau de perte de poids aussi. Donc, c'est un go-to, moi, je vous dirais, pour mettre plus de probiotiques. L'autre aliment que j'adore mettre, qui est non agressif au niveau de la flore, c'est du yogourt de coco, donc de la culture bactérienne de coconut. Donc, c'est un probiotique, en fait, qui est très facile à gérer, que peu de monde sont allérent à. Donc, ça, c'est assez facile à mettre ça. Donc, souvent, moi, je vais mettre dans les plants, exemple, un pouding de chia avec ça. Donc, graines de chia, yogourt de coco, un petit peu de petits fruits ou le fruit que vous désirez prendre. Ça va avoir une bonne collation, un bon déjeuner avec beaucoup de probiotiques et beaucoup de prébiotiques. Donc, le meilleur des deux mondes. Ensuite de ça, si votre flore le permet, des aliments fermentés. Donc, cornichons, kimchi, du tempeh aussi, comme source de protéines, super, super bon. Mais encore là, il faut voir, parce que c'est de personne en personne, il y a du monde qui le gère mal et du monde qui le gère bien. Donc, c'est pour ça qu'après ça, c'est de l'adaptation au niveau de votre plant. Et c'est pour ça qu'on est là, nous aussi, à la clinique. Troisième point qu'on parle d'alimentation, ça va être de diminuer votre sucre malheureusement et surtout le sucralose. Donc là, il y a un gros débat en fait. Est-ce que le sucralose, c'est crème de l'instinct? Est-ce que le sucralose a de l'impact sur votre perte de poids? Il y a du monde qui dit un gros non. Moi, je vous dis que oui, ça a de l'impact parce que le sucralose, il ne faut pas oublier qu'il y a une molécule de chlore dedans. Donc, le chlore, vous mettez ça dans votre piscine pour enlever les bactéries. Puis après ça, vous mangez ça puis vous mettez du chlore dans votre système digestif. Ce n'est pas la meilleure idée. Puis le sucre, en fait, ce que ça peut faire, c'est que ça va venir, c'est une super belle nourriture à des pathogènes dans votre système digestif. Donc, il faut faire attention avec ça parce que le monde qui va manger beaucoup, beaucoup de sucre et qui va manger moins bien au niveau des prébiotiques, qu'est-ce qui va arriver? On peut commencer à avoir une dysbiose, un débalancement de l'écosystème bactérien. Puis là, il y a beaucoup plus de problèmes qui vont s'en suivre. Puis là, en fait, on a plus de chances de développer de l'Alzheimer comme la recherche, comme Radio-Canada a mentionné, mais aussi plein d'autres choses comme exemple des infections runaires ou des choses comme ça. Quatrième point, super important, et si j'en parle dans toutes les vidéos, donc c'est pour ça qu'on met l'emphase là-dessus à la clinique. C'est pour ça qu'on est expert là-dedans. C'est le motadine cortisol. Donc, l'hormone de stress, l'hormone de stress a tendance à défaire vos bactéries intestinales dû justement au fait de la gluconeogénale et la création de glucose, mais aussi à cause de l'histamine qui est relâchée quand on est stressé. Donc, ça, en fait, ça va venir vraiment faire des porosités intestinales. On peut commencer à avoir un liquigote, donc avoir un estomac hyper perméable, donc des alimentations qui se retrouvent en circulation sanguine. Votre système immunitaire commence à flaguer ces aliments-là puis il va commencer à être allergique ou intolérant à certaines choses. Si justement, ça, c'est dû beaucoup à un gros, gros cortisol élevé longtemps. Donc, pas de panique, si ça vient du cortisol, on a plein de vidéos là-dessus, on a plein d'articles, mais si jamais tu veux te pousser encore plus loin puis avoir des bons résultats comme des milliers de clients, écris-nous à la clinique, on est là pour ça puis en plus de tout ça, on donne des reçus d'assurance. Et le dernier point, mais non le moindre, c'est boire assez d'eau. Donc, l'eau primordiale, on est fait en grosse majorité d'eau. Donc, si tu ne bois pas assez d'eau, c'est une chose, tes bactéries aussi en manquent. Donc, si tes bactéries en manquent, eux, ils ont de la misère à survivre. Ils ont de la misère à survivre, il y a d'autres pathogènes qui peuvent augmenter parce que tu vas sûrement manger du sucre. Donc, ça, c'est important aussi à comprendre et à faire attention. Pour quelqu'un, c'est un nombre de litres d'eau, super simple, rule of thumb, qu'est-ce qu'il faut faire? Prenez votre poids en livre, faisant 2.2 pour avoir votre poids en kilos x 33. Ça vous donne un rule of thumb de votre eau que vous devriez prendre par jour. Donc, ça, c'est super, super important à comprendre. Et un point bonus, si jamais tu veux pousser encore plus loin dans ton alimentation, élimine pour un certain temps tout ce qui est allergène. Gluten, soya, lactose, soya non fermenté parce que, tantôt, j'ai parlé du tempeh et maïs. Donc, en enlevant ça temporairement, ça permet ton système digestif de désenfler un petit peu parce que ça va tout le temps créer une petite réaction inflammatoire à cause de la modification qu'on a eue de ces aliments-là. Puis, par la suite, tu peux en réintégrer graduellement quand tu vas mettre un probiotique par la suite pour voir quel aliment que tu es sensible et quel aliment que tu n'es pas sensible. Donc, si jamais tu suis ces conseils-là, tu as beaucoup plus de chances d'avoir une bonne santé cognitive, d'avoir plus d'énergie, mais aussi une bonne composition corporelle. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, si jamais tu peux pousser encore plus loin à la clé qu'on est expert dans tout ce domaine-là. On a aussi été nommé choix du consommation en 2020, en 2021, pardon, pour la naturopathie. Donc, on est vraiment, vraiment content. Ça prouve juste qu'on est vraiment là pour vous. Donc, on donne des ressources d'assurance puis ça coûte moins cher qu'un café Starbucks par jour. Donc, il n'y a pas d'excuses à avoir. Commence, il nous reste 12 places avant la fin de l'année pour des nouveaux clients. Donc, premier arrivé, premier servi puis on se voit l'année prochaine. Mais là-dessus, le monde, je vous souhaite une super belle journée puis on se revoit dans une prochaine vidéo.